Complotisme quand tout nous tient. Donc là je suis tombé sur une série de messages à la chaîne, qui sont quand même intéressants et douteux à la fois. Bon ça ça sort de VK en pleine période de crise, bon, méfiance. En fait la souveraineté et l'indépendance de la France de l'Union, la paix, les oeils électriques, ok, pourquoi pas. Comment agir contre la fraude au premier tour ? Tant que les votes seront 1. non obligatoires et 2. anonymes, il ne sera jamais possible de contrôler les votes. A partir du moment où on ne peut pas contrôler les votes, ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur les résultats, quoi qu'il arrive. C'est stupide. Lucas McKinsey, bon bah ça de toute façon ça va être encore la sortie de ce qu'on sait déjà j'imagine. La politique publique a rendu ses conclusions aujourd'hui, 4 mois de travaux et la dénonciation, je cite, d'un phénomène opaque et tentaculaire. Nicolas Fleury. Il s'appelle McKinsey, Capgemini ou PricewaterhouseCoopers. Les cabinets de conseil, ces firmes souvent peu connues du grand public, n'ont jamais eu autant d'influence au plus haut de l'état. Au point de peser sur les décisions politiques. C'est ce que dénonce aujourd'hui une commission de... Je dirais plutôt de prendre les décisions politiques. Le gouvernement ne sert à rien. Toujours dans le rôle... Je m'imagine complotiste pendant quelques minutes. ...enquête du Sénat. Des pans entiers des politiques publiques sont déléguées à des consultants qui n'ont toutefois aucune légitimité démocratique. Il s'agit d'une intrusion en profondeur du secteur privé dans la sphère publique. C'est bien le problème. C'est qu'entre ce que prétendent les complotistes et ce qui est vrai, au final, il y a quand même un abus absolument monstrueux. Ces entreprises interviennent sur des sujets sensibles comme la campagne de vaccination contre le Covid, en partie sous-traité à McKinsey pour 12 millions d'euros. Au total... Et pour l'instant-là, c'est nous qui payons avec nos impôts, bien sûr. L'an dernier, l'État a versé plus d'un milliard d'euros à des cabinets de conseil. Des dépenses qui ne cessent d'augmenter. Il y a eu un recours qui est devenu un réflexe, en fait, de la part de celles et ceux qui nous gouvernent. Et peu importe l'argent qu'on y met, y compris quand on fait des commandes et qu'on n'a pas la livraison de ces commandes. Ah bah en plus, il n'y a même pas de garantie. Les enculés. Parfois, les prestations n'aboutissent pas comme une expertise pour préparer la réforme des retraites. Réforme abandonnée, mais le conseil, lui, est facturé près d'un million d'euros. Un million d'euros foutus en l'air. Ni plus, ni moins. Alors voyons la vidéo suivante à faire Alstom. C'est important pour lui, parce qu'Alstom a bénéficié à des tas de gens. Quand tous contribuaient à son compte de campagne de la première présidentielle. Alstom, ce n'est pas seulement le TGV. C'était les turbines qui... La turbine arabelle qui servait... Et puis surtout, toute la maintenance de nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. C'est-à-dire, c'est un regard américain... Je vais même désapprovoquer un peu les mecs, là. Le principal élément de la puissance française. Je vais voir ce qu'ils me répondent. Alors, vous avez ensuite la multiplication de coopérations internationales en matière d'armement. Enfin, il y a l'économie générale. Le nombre d'entreprises qui sont passées sous contrôle étranger depuis 5 ans est tout à fait sidérant. Technique, Plafarge... Bien sûr, bien sûr, absolument. Absolument, absolument. Et Morpho et d'autres. On continue comme ça. Il n'y a plus rien de français dans les grandes entreprises qui dominent le paysage économique de notre pays. Un paysage qui, d'ailleurs, tend à se rétrécir. Vous me parliez de sa docilité. Première chose qu'il a faite, c'est d'appliquer le règlement sucrier qui avait été décidé par Bruxelles. Parce que pour faire du mal, il suffit d'appliquer... La production de sucre en France. De sucre en France. Il a appliqué ce... c'est-à-dire libre-échange généralisé en matière de sucre. Le lendemain, le lendemain, pratiquement toutes les sucreries de France ont été fermées. Et puis, quand vous parcourez les campagnes de France, vous voyez de nombreuses petites villes qui n'avaient qu'une seule industrie. Cette industrie a fermé, elle a été délocalisée, elle n'a pas été remplacée. Il y a quelques-unes qui ont réussi à maintenir une activité, mais beaucoup qui l'ont perdue. Et le fond du monde rural français, puis du monde des petites villes, c'est une catastrophe. Il y a une souffrance extraordinaire. Ça, c'est clair. Bon, bref, il ne nous apprendra rien de plus. Il ne nous apprendra rien de plus. Les cabinets de conseil, un rapport du Sénat qui parle d'une nébuleuse... Donc là, on revient sur le problème de McKinsey. 2,4 milliards de dépenses du gouvernement envers les cabinets de conseil depuis 2018. 2,4 milliards. Alors, on apprend que McKinsey, par exemple, a été payé 4 millions d'euros pour la réforme des APL. On demandait finalement aux étudiants de rendre 5 euros. Eux, ils ont fait 4 millions d'euros grâce à ça. 670 745 euros, une étude McKinsey... Vous avez bien entendu le coup, là, des étudiants qui ont payé. McKinsey s'est fait payer. Et l'État a donc essayé d'effacer la facture. Ils ont juste essayé de masquer leur erreur en se faisant rembourser par les étudiants ce qu'ils avaient vendu à McKinsey. Enfin, acheté à McKinsey. Pour qu'il y ait deux opérations comptables, une en positif, une en négatif. Histoire que ça fasse zéro de moyenne sur les deux lignes. On fait 4 millions d'euros grâce à ça. 670 745 euros, une étude McKinsey sur les systèmes de paiement en santé à travers le monde. On a eu également la réforme et de retraite. Alors figurez-vous que Roland Berger a touché 600 000 euros. McKinsey, 1 million d'euros encore une fois pour réorganiser la CNAV en vue de cette réforme qui n'a pas eu lieu. Le plus beau, c'est la stratégie nationale de santé. La réforme qui n'a pas eu lieu et on a quand même payé. Là où c'est formidable, c'est que les sénateurs sont rendu compte que McKinsey utilisaient des rapports qu'il faisait ailleurs dans le monde. C'était du copier-coller entre la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la France. Et parfois les chiffres étaient même bidons puisqu'ils sont juste les chiffres. Et on a vu d'ailleurs Jean Castex faire des présentations avec des faux chiffres. Et en plus les chiffres n'étaient pas bons, les prestations n'étaient pas bonnes. Bravo. Et le fait que le fils de Macron ou son neveu, j'en sais rien, travaille pour McKinsey, n'a rien à voir là-dedans. Ça, c'est une des rumeurs qui courent. Je n'ai pas réussi à la vérifier par contre. Alors, sur le passeport vaccinal, le nouvel ordre mondial, voilà. Qu'est-ce qu'il raconte ? Transparence, et je dirais même une transparence totale. Tout va être transparent. Et il faut s'habituer, il faut se comporter ainsi. Le gouvernement parle du G20, c'est une conscience comme notre cerveau. Alors, nous ne sommes pas dans la scientologie de business model. Ah oui, le fameux coup là. Nous ne sommes pas conscients de l'impact et de la vitesse que cette révolution va avoir. Le passe vaccinal pour pouvoir contrôler les gens, et surtout surveiller leur comportement, de sorte à faire accélérer cette technologie-là, pour éliminer de l'accès au commerce, de l'accès aux soins, de l'accès à la politique, et ainsi de suite, à tous les gens qui, entre guillemets, pourraient déranger, ou pourraient se servir de leur cerveau. Ça, c'est la version complotiste de la chose, bien entendu. Le prix de l'essence flambe, le prix pour se nourrir flambe. Pourtant, Macron ne flambe pas. Pourquoi ? Ça, c'est la version complotiste et provocatrice. Ça, c'est la vraie version. Sauf que 33%, la date ne doit pas être bonne. Ça ne doit pas dater d'aujourd'hui, ça. Il paraît que les riches et pauvres depuis que c'est comme ça... Il fait 50 ans qu'on est en crise. Oui, alors une crise, c'est censé être temporaire. Or, si ça fait 50 ans, c'est pas une crise, c'est un système. Ça, encore, c'est la fameuse version complotiste de cette même image. Les médias vous disent quoi aimer, quoi penser, nien, 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 nien. Bon, ça, c'est la version de base. Oui, c'est bien Rothschild qui a mis Macron au pouvoir et non pas les élections. Donc toujours en version complotiste, bien entendu. Et donc le choix se résume entre voter Rothschild, LVMH ou autre chose, et non pas faire une élection en France. Emmanuel Macron ne décide pas. C'est-à-dire, quand Patrick vous a demandé s'il était intervenu auprès de TF1, vous avez dit, oh non, non, lui, il n'est même pas capable de décider. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire que c'est Rothschild qui devrait, à nos amis, dans les sympathiques Bolloré, ou Bolloré, voilà. Le choix politique des élections 2022, c'est le choix entre Bolloré, LVMH et Rothschild. Qui mettront après qui voudront au pouvoir comme représentant, mais ça se résume à ça, au final. Donc toujours en version complotiste, bien sûr. Il y a toujours un petit fond de vérité, c'est ça qui est dérangeant et qui fait poser question à ceux qui ont un cerveau. Mais ce petit fond de vérité, il est toujours détourné, ou orienté, ou titré de la bonne façon pour essayer justement de ramener des gens dans leur cause à eux. Merci. Merci.